Le premier tour, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. C'était hors norme. Comment j'y viens ? J'y viens parce que cette course m'a toujours fait rêver depuis que je suis gamin finalement, depuis que j'ai 13, 14, 15 ans. Elle m'a toujours paru inaccessible. Après avoir décroché deux titres de champion de France des rallies 2012-2013, je décide de m'engager sur le Manx Grand Prix qui est l'antichambre du Touristrophy et qui est un peu le passage obligé pour se qualifier pour le Touristrophy. Tu es obligé d'aller là-bas, de faire un résultat à un bon chrono pour être après pris au Touristrophy. Alors 2014, ce premier Manx Grand Prix, je roule pour la première année pour Yamaha France en championnat de France des rallies. Il y a un premier titre sur la MT-09 en championnat de France des rallies et Eric Dessen, qui était le directeur d'Yamaha France à l'époque, m'avait prêté une moto toute préparée, une Yamaha R6 pour faire ce premier Manx Grand Prix et pour finalement mettre le pied à l'étrier qui m'a apporté les résultats que j'ai pu avoir par la suite au Touristrophy. Ton premier tour de roue, frisson, pas frisson, dans la course, spectateur de soi-même ou complètement immergé dans la course ? Le premier tour, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. C'était hors norme. C'était hors norme, c'était improbable. Je roulais derrière un Marshall puisque c'était le tour contrôlé pour les newcomers et il fallait valider le tour derrière le Marshall pour voir si tu es capable au moins de suivre le Marshall et le Marshall rentrait à des vitesses importantes pour moi dans les virages. Un tracé de 60 km que je pensais connaître par cœur, que je connaissais par cœur peut-être à 60 km heure quand je roulais dans mon camion, mais pas à 150 ou 200 km heure. Les wagons avaient du mal à se raccrocher dans ma tête pour savoir exactement quel virage il allait avoir derrière cet autre virage. Donc un tour où je me suis arrêté, j'avais les jambes qui tremblaient, je me suis demandé ce que je faisais là et j'ai dit à mon copain Morgan Gauvignon qui faisait aussi son premier Manx Grand Prix, je lui ai dit écoute là, je vais remettre la moto dans le camion et je vais rentrer chez moi. Le lendemain, c'était un dimanche, ça ne roule jamais le dimanche. J'ai essayé de réfléchir un peu pourquoi je pensais ça finalement et je me suis dit que je ne connaissais déjà pas le tracé assez bien et qu'il fallait que je continue à mieux apprendre le tracé. Et le dimanche, j'ai passé ma journée dans le camion à faire des allers-retours pour appréhender le tracé d'une manière différente et en tout cas mieux le connaître. Et effectivement, le jour d'après, j'ai réussi à faire un tour cette fois-ci tout seul, sans Marshall devant moi et j'ai gagné deux minutes sur mon tour. Donc là, j'étais vraiment à l'arrêt sur mon premier tour. Je m'en souviens, j'avais roulé en 24 minutes 30 et le tour que j'ai fait tout seul le lundi, j'ai roulé en 22 minutes 30. Donc j'avais réussi à gagner deux minutes. Je me suis dit, ok, tu n'as pas tout compris mais déjà, tu as assimilé des choses, ça va mieux. Donc voilà, essaye de progresser dans ce sens-là et en roulant en sécurité. J'ai roulé deux ans au Manx Grand Prix. La deuxième année, j'ai fait un chrono qui était suffisant finalement pour se qualifier au Touristrophie. Je suis parti en 2016 au Touristrophie et la première année au Touristrophie, j'ai décroché le record du français le plus rapide au TT qui aujourd'hui est détenu par un autre pilote. Mais en 2016, j'avais réussi à décrocher ça. Donc c'était plutôt cool et ça m'était en confiance finalement. Quand j'ai eu l'opportunité de rouler en 2016 au Touristrophie, là je me suis engagé et en 600 et en 1000. Donc en 600, ça s'était très bien passé parce que j'avais décroché ce record français en 600. et en 1000, ça ne s'était pas trop mal passé aussi. Et de mémoire, j'étais à 8 dixièmes de Fabrice Miguet. Oui, je le connaissais parce que finalement, c'est grâce à lui qu'en 2013, peut-être début 2014, je me suis tourné pour savoir comment finalement un jour pouvoir arriver au Touristrophie. Et c'est là où il m'a dit, il faut d'abord que tu passes par le Manx GP, que tu fasses un chrono, etc. Donc il m'a donné beaucoup d'infos, il m'a beaucoup apporté, il a pris le temps parce qu'à mon avis, des pilotes qu'il appelait pour éventuellement faire le Touristrophie, il y en a plein parce que peut-être beaucoup en ont rêvé, pas beaucoup ont eu la chance de le faire, mais beaucoup en ont rêvé. Donc voilà, il a pris le temps comme il le faisait certainement pour beaucoup d'autres, de m'expliquer ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire. Et voilà, on a passé beaucoup de temps au téléphone ensemble par rapport à ça. En 2018, donc trois ans après avoir fait ma première course en mille au Touristrophie, après être passé finalement pas loin, à 8 dixièmes la première année du record français, en 2018, j'ai réussi à vraiment améliorer de beaucoup ce record qui était en place. De mémoire, je l'ai amélioré de 24 secondes, donc ça commence à être correct. Et ça fait un chrono en 18 minutes 0,9 et pour donner un chiffre, ça fait un tour, un tour donc de 60 km à 200,5 km heure de moyenne, avec des pointes bien sûr à 300, mais sur une course sur route en général, l'erreur n'est pas permise. Sur le Touristrophie encore moins, parce qu'on est régulièrement à 240, 260, 280 km heure et si on fait une erreur, la moto on ne la ramène pas comme ça à cette vitesse. Donc l'erreur n'est pas permise et il faut rester toujours hyper concentré, c'est vraiment primordial. Et en fait, les gens aujourd'hui qui suivent un peu ces résultats me disent mais toi tu es complètement débranché pour faire ça. Non, au contraire, pas du tout. Si j'étais complètement débranché, je ne serais certainement plus en vie parce qu'il faut être hyper réfléchi et encore plus que quand tu roules en circuit parce que l'erreur n'est pas permise. Et si tu fais une erreur, cette erreur, tu n'auras peut-être pas la possibilité de la faire une deuxième fois. Donc non, je ne suis pas du tout débranché, je fais les choses de la manière la plus sûre possible finalement, méthodique. Méthodique. Voilà. On la donne. Voilà. Sous-titrage ST' 501